C'est un jeune photographe animalier bien connu des réseaux sociaux que l'on va suivre à présent, le Lorrain Teddy Bracard. Il publie un nouveau livre le 5 juin prochain consacré aux grands prédateurs d'Europe, le lynx, le loup. C'est le fruit de 7 ans de travail en communion avec la nature. L'Odoïse Gravel, Frédéric Malier. Les animaux sauvages, la nature, la forêt, c'est toute la vie de Teddy Bracard. Une passion née en famille dès son plus jeune âge. Il a débuté la photo animalière alors qu'il avait 12 ans. Depuis, 14 années se sont écoulées et ce spécialiste de la faune poursuit sa quête de communion avec la nature. Là ça y est, on est en immersion dans la nature, vraiment dans mon élément. C'est super sympa, en ce moment c'est le printemps et il y a beaucoup beaucoup de sujets à photographier, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre comme d'habitude. Teddy Bracard se définit lui-même comme un trappeur et même si la nature est imprévisible, ses photos ne sont jamais le fruit du hasard. Ça représente beaucoup beaucoup de travail, donc de repérage. Je vais me balader, essayer de comprendre les habitudes des animaux. Et puis en fonction de ce que j'observe, en fonction de mes analyses, je vais placer mon affût sur le meilleur endroit dans le but de ne pas déranger les espèces et d'avoir les meilleurs angles possibles pour la présidence. Après avoir édité un premier livre en 2017, Teddy Bracard s'apprête à publier Sauvage par nature, un recueil sur les grands prédateurs d'Europe. Le fruit de 7 ans de travail pour rencontrer de près le loup en Italie, l'ours en Slovénie et le lynx dans le Jura. Pour le lynx par exemple, j'ai travaillé grâce aux chasseurs qui m'avaient prêté une petite cabane dans les bois. Et du coup, j'ai passé pas loin de 8 mois dans cette petite cabane, sans eau, sans électricité. C'est un confort assez rustique et on retourne vraiment à l'essentiel. Sauvage par nature sera tiré à un millier d'exemplaires et sortira le 5 juin. Il est déjà disponible en pré-vente sur Internet. Teddy Bracard poursuivra avec un ouvrage co-réalisé avec son papa qui sera entièrement dédié au cerf.